Aoudoubillah minash shaitan al-rajim, bismillah al-Rahman al-Rahim, ibarakati sidishir. Donc pour cette soirée de l'Akika du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai choisi de parler des épreuves dans la voie d'Allah, donc du cheminement, et je vais introduire ce sujet sur un poème de Rumi. Donc Rumi c'est un maître spirituel du XIIIe siècle et originaire de la Turquie actuelle. Donc ce poème c'est « Il y a une désunion semblable à l'union, par la mort du corps s'éclaire la lampe du cœur, du rire de l'éclair le nuage se met en pleurs, et quand le nuage pleure le jardin se met à rire. » Donc afin de méditer à ces paroles qui nous montrent une voie vers l'extinction, il faut savoir que l'extinction ça se fait par, disons que le cheminant va passer par des épreuves afin d'éteindre son âme, et donc il va être soumis maintes et maintes fois aux épreuves en cheminement, des épreuves de séparation, de rabaissement, il va aussi perdre des fois des biens, etc. Et ceci ne concerne pas que forcément le cheminant dans la voie d'Allah, il va concerner l'ensemble de la création, que ce soit le règne animal, végétal, tous sont soumis à Allah, et il nous le montre par des exemples. Par exemple, si on peut citer quelques exemples, un animal, quand il est isolé de son troupeau, il vit une séparation, une plante qui ne reçoit pas de l'eau, elle n'est pas irriguée par quelque chose. Donc tout cela sont des épreuves pour toutes les créatures, pour reconnaître l'impuissance face au créateur. Donc afin de comprendre cette expérience d'épreuve, on va relater une histoire d'un compagnon du prophète Saint-Sélem, qui était proche du prophète Saint-Sélem, et donc c'est Kab ibn Malik, il fait partie de la tribu médinoise de Kaz Rajas Salama. Donc son histoire, c'est quelqu'un qui a, lors de l'expédition de Tabouk, a fait défaut au prophète Saint-Sélem, et il n'a pas participé à la campagne de guerre, et donc il s'est retrouvé dans une situation délicate, où il attendait le retour du prophète Saint-Sélem, afin de se confronter à lui. Et il savait que le prophète Saint-Sélem serait sûrement en colère, et donc il a commencé à réfléchir à quelques mensonges qui pourraient peut-être le disculper, mais finalement il a choisi, face au prophète Saint-Sélem, la voie de la sincérité, de l'honnêteté, comme tous les sahabas avec le prophète Saint-Sélem. Et donc le prophète Saint-Sélem a reconnu sa sincérité, mais il lui a dit de partir en attendant le jugement de son Seigneur. Et donc dans sa situation se trouvaient deux autres compagnons, qu'on évoquera un peu moins, mais ces deux autres compagnons sont Mouraqa ibn Arabi al-Amri et Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Donc ces compagnons, lors de cet isolement qu'ont vécu ces trois compagnons, durant cinq ans de nuit, ces deux compagnons que je viens de citer n'ont pas eu le courage de se confronter à la communauté musulmane, et sont restés chez eux en pleurs dans le pardon d'Allah. Alors que celui qu'on a cité en premier, Kab ibn Malik, a eu le courage et la force d'affronter les musulmans pendant cette période de silence où le prophète Saint-Sélem avait décidé que personne ne devait adresser la parole à ses compagnons. Et donc les épreuves les épreuves et les tests qu'a vécu Kab ibn Malik sont des tests comme la lettre du roi Hassan qui l'a invité à venir rejoindre son groupe car il avait appris que le prophète Saint-Sélem avait isolé ce compagnon et donc il en a profité pour essayer de l'exhorter à rejoindre son clan. Et c'est pareil, le prophète Saint-Sélem l'a éprouvé de nouveau en l'isolant de sa femme et la femme, comme on peut le savoir dans la voix d'Allah, la femme représente la neufs et donc il a été coupé de la communauté et de quelque chose qui lui est proche, sa neufs, donc son âme, sa femme. Et donc il a, après avoir passé toutes ses épreuves le dernier jour, donc au terme de ses 50 nuits, il était sur le toit d'une maison et trouvait le monde bien vaste et il se sentait très serré dans ce monde qui est très vaste. Et donc jusqu'au moment où il a appris, on lui a dit qu'il était libéré de son fardeau et qu'Allah avait fait descendre un verset pour le jugement de ses compagnons. Donc il a su à ce moment-là qu'il serait libéré de ce fardeau et une fois qu'il s'est retrouvé devant le professeur Sélém, le professeur Sélém lui a dit que c'était le plus beau jour de sa vie et donc pour voir à quel point ces hommes étaient des hommes sincères dans leur démarche, il a proposé au professeur Sélém de donner la moitié de ses biens et après une épreuve de 50 nuits, 50 jours. Donc alors que nous en tant que disciples aujourd'hui quand le malheur nous touche, on a tendance à devenir moins reconnaissant vis-à-vis d'Allah. On face aux arrêts du destin voire même s'apitoyer sur notre sort et alors que dans ceci peut se trouver un grand bien pour nous et peut-être même un rapprochement de la proximité divine. Et c'est pareil, on peut citer Adam son cheminement par exemple, sa chute est à considérer comme une étape de son cheminement car il devait goûter aux opposés de la voie et connaître donc des noms divins. Donc par exemple Al-Razak qui est le pourvoyeur, Al-Malik le roi et c'est dans cette chute que va se trouver son élévation spirituelle. car comment peux-tu toi-même connaître le pardonneur si tu n'as pas été pécheur ? Donc il faut réaliser ses opposés. Donc comment deviendras-tu un fidèle serviteur si auparavant tu n'as pas goûté le rabaissement et l'humiliation ? Donc on peut prendre aussi l'exemple de prophète, qui sont bien sûr infaillibles comparé à nous. Par exemple on peut citer l'histoire du prophète Ibrahim qui a été jeté dans le feu qui s'est retrouvé au milieu du feu par les idolâtres et qui a refusé l'aide de l'ange d'Ivril se contentant de l'aide de son seigneur. Donc ce qu'il a cherché à ce moment-là c'est l'aide intérieure et il a refusé l'aide extérieure. Ou encore peut-on citer aussi Joseph qui a été séparé de sa famille que même c'est sa famille qui l'a fait tomber ses frères qui l'ont fait tomber dans le puits et on voit qu'au terme de son histoire cette chute où après il est devenu esclave etc. l'a emmené à être un jour gouverneur de l'Egypte. Donc tous ces enseignements sont dans le but de nous éduquer à la vertu à la patience à l'agrément divin à la satisfaction divine toutes ces choses toutes ces vertus qui sont essentielles dans le cheminement. Donc gardons-nous de juger notre Seigneur et continuons à entretenir la bonne opinion car il se peut t'éprouve afin de te rapprocher de lui par amour de sa part. Et donc je finirai par ce verset Bismillah al-Rahman al-Rahim Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. pour une vie pour une vie de lutte. Merci d'avoir